Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio-Espace ensemble jusqu'au port de 11 heures. Vous aidez à mieux comprendre l'actualité, mesdames et messieurs. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Huit ans à cultiver notre différence. Merci de nous rejoindre, évidemment, dans cette émission. Plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir à nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. Hashtag EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'applique juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte le message dans notre émission. À la une, on s'intéresse à l'actualité, les vérités de modifications ou de changements constitutionnels en Guinée face à la détermination des partisans de l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, de créer les conditions permettant à leur champion de prolonger son bail à la tête du pays au-delà de 2020. L'opposition guinéenne tente de rémobiliser ses forces et profine ses stratégies, le dit Titi, en synergie avec une frange d'acteurs de la société civile. Les trois blocs de l'opposition guinéenne, Or, Code et CPR, ont décidé de mettre en place un vaste mouvement destiné à contrer les manœuvres qui sont celles du pouvoir en place, allant dans le sens à offrir un mandat de plus au président Alpha Condé. Le FNDC justement, Front National pour la Défense de la Constitution, ça s'appelle, a été récemment lancé à Conakry. Que faut-il attendre de ce front ? Par quels moyens les forces vives du pays comptent-elles aérer les vélités du changement constitutionnel en Guinée ? Quelle sera la partition de l'UFR ? Quel regard portent-ils sur les conditions d'organisation des prochaines élections législatives ? Beaucoup de questions ce matin, maintenant, je vais vous poser à notre invité. Grand Thora la suivre évidemment avec M. Sidia Touré, il faut le rappeler, président de l'UFR, il sera avec nous dans cette émission. Vous continuez à réagir évidemment sur Twitter avec plaisir, vous avez été d'ailleurs très nombreux hier à poser des questions, nous allons faire un autre mieux pour relayer ces questions en direct. Dans votre émission Les Grandes Gueules avec Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Tout bon ce matin, hein ? Tu t'es coiffé ? En effet. Oui, c'est ça, c'est bon la télé. Allez, 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 tu vois ça ? C'est pas possible. Nandeplez. Nandeplez à nous. Ben oui, Nandeplez. Jaloux ? Non, je suis un jaloux positif. Un jaloux positif. Voilà. Nandeplez à celui qui m'écoute en ce moment. Je suis le plus beau ici, tout le monde le sait. Ben voilà. Il a un visage d'ange. Oui, un morianais, un mixte, un visage d'ange, un visage d'ange. Et c'est un âge de fond. Non, 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 ça ne me laisse pas placer ça, s'il te plaît. C'est pas possible d'une jalousie maladive. C'est un démon, ce garçon-là. C'est extraordinaire. Ah ben oui. Voilà. Il faut traiter ça un petit peu. Je suis gâté ce matin. Il faut traiter ça, c'est important. Plus jaloux que les femmes. Ah ben oui. Honnêtement. Je voudrais parler un tout petit peu du prix du âge cette année. Oui, justement, c'est placé. Ah voilà, d'accord. C'est placé. Justement, on est organisé, c'est pas maintenant. Non, mais je sais bien, mais monsieur le... Les grands égales. On a pas dit ça. Bien. Non, mais c'est toi qui me l'as dit, je l'inscris, Moussa. Bien. Donc, crime économique, l'agence judiciaire de l'État promet d'établir dans les meilleurs délais un équilibre dans le traitement judiciaire de ces mon cher Kiki. Oui, c'est dans une sortie chez nos confrères de Guinée News. Et c'est important de le mentionner ici. Oui. Et cette sortie de l'agence judiciaire de l'État, suite à la condamnation de Paul Moussa-Yawaray-Binza Bayo, il a expliqué, il a exprimé que cette condamnation à cinq années d'emprisonnement ferme, donc, dont a écopé Paul Moussa et son ex-daf, Inza Bayo, que c'était une décision qui était conforme aux attentes de... à ces attentes. Lorsque la procédure a été engagée, les attentes de l'agence judiciaire de l'État, c'était donc d'arriver à une telle condamnation, une condamnation d'une telle sévérité, qui a consisté donc à infliger cinq années d'emprisonnement, alors ferme, mais aussi la saisine de tous ses biens, et sans s'en parler de l'obligation pour Paul Moussa et Inza Bayo de rembourser plus de 39 milliards de francs guinéens, il y a aussi des dommages et intérêts à paix à l'État, donc il y a tout un tombéreau de sanctions qui tombe sur Paul Moussa-Yawaray-Binza Bayo, dans la décision qui a été prise contre Paul Moussa-Yawaray-Binza Bayo, et l'agence judiciaire explique que c'est conforme à ces attentes, mais par ailleurs, de l'autre côté, il indique qu'il y a comme un traitement deux poids deux mesures. Il est d'accord avec une frange importante de l'opinion pour dire qu'il y a un traitement deux poids deux mesures. Il dit qu'il n'est pas normal que Paul Moussa et Inza Bayo soient en prison et que d'autres, dans le précédent cas, soient en liberté. Il faisait référence, sans le nommer, au cas de Sekou Kamara et son ex-comptable également, qui ont pris, qui ont été condamnés à cinq années, mais avec sursis, cinq condamnations assorties de sursis. Bien entendu, on parle là aussi dans leur cas de saisine, de saisie de leurs biens, mais il est totalement d'accord avec une frange importante de l'opinion pour dire que ce n'est pas normal que Paul Moussa-Yawaray-Binza Bayo soient en prison et que les autres soient dehors. Il dit qu'il va se battre très rapidement pour que l'équilibre soit établi dans le meilleur délai, dans le traitement judiciaire réservé à tous ces cas. Ce sont les mêmes cas. Ce sont des cas de prévarication de crimes économiques. Donc il n'est pas question. Donc il y a ce traitement deux poids deux mesures. Je crois que c'est une position qui est largement partagée dans l'opinion. Sekou Kamara et son ex-comptable, ils ont été convaincus de détournements de plus de 25 milliards de francs dîners. Paul Moussa et Niza Bayo, c'est plus de 39 milliards de francs dîners. Donc on ne peut pas faire de distinguo dans le traitement entre ces deux dossiers. Il a d'ailleurs rappelé qu'au départ, il avait voulu d'une procédure conjointe. D'une procédure jointe. Donc il n'avait pas fait de disjonction entre les deux procédures. C'est au niveau de la justice que cela a été fait. Donc je pense que c'est une position qui est, à ma foi, conformante. En même temps courageux. Oui, en même temps courageux. Sauf que, pour terminer, il ne s'est pas prononcé sur le cas de Lansana Shérif Aïdara, l'ex-directeur de la Lounagui. On se pose énormément de questions sur le cas de Lansana. Et quelle est aujourd'hui la suite qu'il compte donner, l'agence judiciaire de l'État, maître Mori Doumbouya, à ce dossier, qui traîne énormément sur sa table. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans l'optique de le poursuivre ou pas ? En tout cas, les recommandations du Premier ministre, elles, sont très claires. Non seulement M. Lansana Shérif devait être dégommé de ses fonctions, ce qui a été fait par arrêté des grands sujets. Revenez à l'agence judiciaire. On est bien d'accord qu'il faut prendre son temps pour offrir la possibilité aux mises en cause de se défendre, d'apporter les éléments contradictoires à sa disposition. Mais il faut quand même un traitement un peu plus accéléré à ce dossier. C'est ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc ce que nous disons ce matin quand même à l'agence judiciaire de l'État, c'est de hâter un peu les pas et de tenir l'opinion informée sur le traitement qu'il est en train de réserver à ce dossier. Voilà. Un pas de gagné, Jacques Levalino. Oui, moi je pense que c'est une position qui doit être suivie d'acte. Parce que je sais qu'il a fait une première déclaration après la condamnation de Sekou Kamara. Il avait estimé que c'était une sanction assez légère pour un effet de détournement aussi grave. Maintenant, je le connais en tant qu'avocat. C'est l'avocat du président de la République. Et quand il le défendait, ou disons quand il poursuivait, n'est-ce pas, les auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État, c'était un monsieur très ténace qui voudrait que les gars qui avaient été soupçonnés aillent en prison. Mori Doumbouya n'est pas un avocat qui lâche tout de suite. Moi, je voudrais qu'il se comporte comme ça. Parce que s'il veut vraiment aider l'État à lutter contre ces phénomènes, il ne faut pas qu'il le relâche. Il y a des avis qu'il peut mettre. C'est vrai, bien naturellement, on peut être d'accord avec lui. Il n'est plus cet avocat qui vient au tribunal pour défendre l'État. Il se fait représenter par un autre avocat. Mais je pense que derrière, il y a des choses qu'il peut faire. Naturellement, par exemple au dossier de la Lonagui, on dit, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je crois qu'en ce moment même, à ce niveau de la procédure, on estime que la faveur qui est accordée à l'Ansanachéry Faïdara n'a pas été accordée aux deux autres qui ont déjà fait l'objet de condamnation. C'est-à-dire que lui, il a estimé qu'il fallait qu'il y ait, si vous voulez, confrontation, qu'un principe contradictoire lui soit accordé, qu'il puisse d'abord intervenir en amont. Et peut-être, qui sait, dans l'optique de faire échouer la procédure, c'est-à-dire de l'arrêter même au niveau de l'enquête qui est menée par l'agent judiciaire de l'État. Est-ce que si cette faveur avait été accordée à Paul et à ses coups camarades, aurait-il la possibilité d'échapper à la justice ? C'est une question qui reste posée. Donc, puisqu'on a déjà fait... On est allé avec des personnes à qui on n'a pas donné cette faveur-là, je crois qu'il faut aller. Il faut y aller. Si la justice peut permettre à l'Ansanachéry Faïdara d'échapper à toute condamnation, donc d'être disculpée, que la justice fasse ce travail à ce niveau. Mais si on s'est dit, bon, il y a eu des ratés, mais c'est parce qu'on s'est précipité avec le dossier Paul, le dossier Sekou. Maintenant, on va prendre toutes les mesures des choses pour étudier le problème au niveau d'abord de l'enquête préliminaire avant d'aller devant les tribunaux. On fait de l'injustice. Là, il faut le dire très clairement. Maintenant, par rapport à Sekou Kamara, qui a été condamné pour dit-on négligence, parce qu'ils l'ont dit comme ça. Alors qu'il y a un montant qui a disparu. L'agent judiciaire de l'État doit nous aider à comprendre d'autres choses. Qui a volé l'argent ? Parce que l'argent a disparu quand même. Ça, c'est établi. Qui a pris l'argent ? On parle des prélèvements de la Banque Centrale dont la destination n'aurait pas été connue. Qu'est-ce qui a été fait par la suite pour que l'argent soit disparu ? Qu'on situe au moins la responsabilité ? C'est bien, on va saisir les biens de Sekou Kamara et de son comptable. On va les condamner avec sursis. Mais qu'est-ce qu'on fait de celui qui a effectivement détourné cet argent ? Il est important que ces responsabilités soient situées. On est spécialistes en acrobatie en Guinée, en fait. Un ministre qui ment, il faut trouver les formules. On ne dit pas mentir. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Honnêtement parlant, parce qu'à se dire l'argent qui a disparu, ce que Jacques dit ce matin, c'est juste à réussir encore. Honnêtement parlant, je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est justement... Soit la banque centrale... Je veux dire, on va essayer d'interroger tout le monde dans ce sens-là pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Sinon, comment on peut les appeler ? C'est des voleurs. Ce n'est plus simple que ça. Voilà. Ben oui, à commencer par le gouvernement de la banque centrale. Les grandes gueules. Ce dernier pan, la communication de Jacques Léoua, que j'aimerais embrayer. On dit qu'il a été condamné pour négligence. Négligence, c'est ce que je dis. C'est la totale. En clair, l'argent disparaît, mais il ne savait pas. Oui, c'est ça. Il ne savait pas qu'on le... C'est un gamin de 17 ans qui était là, en fait. Ce dossier, vous vous rappelez, c'est 4 ans, hein ? Oui. Durant 4 ans, on était en train d'en parler. Justement. On parlait des vols. Le monsieur disait, non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de vol. Ensuite, ce monsieur qui dit que ce n'est pas vrai, il essaie de corrompre la presse. Et après, la justice vient nous dire que c'est de la négligence. Oui. Non, c'est... C'est-à-dire qu'il a été négligent, les gens sont venus voler. Pendant 4 ans, on est en train de dire qu'il y a du vol là-bas. Il y a eu des situations. Dans ce dossier, on a brandi quand même des pièces où on voit le monsieur agir. Oui. Il a la main à la patte. Mais bien sûr. Et puis, on dit que c'est de la négligence. Oui. Oui. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Mais bon, comme ils disent que ces décisions de justice, on ne commande pas, ah ouais, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux réagir sur deux choses. Les grandes gueules. La première, les collègues l'ont dit suffisamment, même de l'intérieur du pays, on a eu l'occasion d'écouter les commentaires. On est d'accord sur un premier principe tous ensemble, c'est que celui qui vole, il n'a qu'à payer. Ça, c'est un principe avec lequel tout le monde est d'accord. Maintenant, je rejoins aussi tous les collègues et même les commentateurs de cette actualité-là qui disent qu'il y a deux mesures dans ce qui est arrivé. Oui. Je veux dire deux choses. rapidement. La première, c'est que le procès Paul Moussa Diawara n'aura jamais d'égal dans tous les autres procès que l'on va voir. Les grandes gueules. Premièrement, les raisons, elles sont bien simples. Premièrement, on promet à Paul Moussa Diawara tu vas mordre la poussière. Quelques temps après, il est convoqué. Oui. En fait, c'est un procès qui est parti d'abord politiquement. Oui, j'entends beaucoup de choses parce que Bantama avait juré. Mais oui, on le lui a dit, ce n'était pas caché. Petitso avait juré, il l'a dit, mais tu vas comprendre ce que tu avais dit. Ce n'était pas caché. C'est ce qu'on ne dit pas. Mais au-delà de cela, Lamine Girassi, il y a pas mal d'acteurs, par exemple, que j'ai entendu des acteurs politiques, des parlementaires qui avaient dit il va payer. Payé, il n'y a pas de problème. Mais quand la décision vient d'un acteur politique qui dit Paul, tu vas payer. Et puis après, il paye. Ensuite, sur le déroulement du procès, vous avez vu dans pas mal de... Paul Moussa Diawara, son avocat, d'autres acteurs autour de lui, Lamine, beaucoup se sont levés pour dire attention à cette allure, ça va être un procès biaisé. Vous avez vu la réaction de son avocat au cours même du procès pour demander que le juge qui était en charge du dossier ne continue pas à le traiter. On sait bien aujourd'hui pourquoi. Alors sur le principe, on est bien d'accord, mais le deux poids de mesure pour Paul Moussa Diawara, il n'y aura jamais de commune mesure. Il y a par exemple ces quatre dépenses qu'il évoque. sur le loyer, sur le mobilier, on dit non, non, ça là, on n'est pas d'accord. Sur les indemnités des avocats, on peut bien comprendre que l'on dise... Mais c'est trop gros quand même, honnêtement parlant quoi. On peut bien dire qu'il y a des choses qui sont enflées. Il y a des non-dits dans cette affaire-là. Parce que moi, ce que je comprends... Après, évidemment, il faut vérifier la chose, à se dire que le gars, parce qu'il aurait refusé d'acheter une maison à un ministre de la République, qu'il aurait dit tu vas voir, tu vas sauter. Il y a pas mal de dessous. Sur le cas Sekou Kamara, plutôt, je vais terminer. Je parle de Paul Moussa de la République. Oui, je comprends bien. En fait, ce que j'avais omis, il a refusé d'acheter une maison pour quelle ministre ? À Bantama ! Eh bien oui ! Alors, sur le cas Sekou Kamara, de retour de cette journée à l'intérieur du pays, je suis tombé sur un jeune très proche de lui qui disait « Ah, mais les grandes gueules sont sur toi depuis tout ce temps, hein ! » Il y a « Ah, au le toi ! » « Je n'ai pas mangé seul ! » C'est-à-dire que ça va, je n'ai pas mangé seul, je n'ai pas à m'inquiéter de l'issue de leur dénonciation. Je pense que si on va dans cette perspective-là, c'est assez dommage. Et la dernière chose à dire la mine grâssie, c'est pour ces acteurs-là. Il faut qu'ils le comprennent. Lorsque Paul Moussa Diawara était directeur général de l'OGP, lorsque Sekou Kamara était directeur général de l'OGC, devenu CGC, ou même à Eidara au niveau de la Lounagui, il y a fort à parier qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas les seuls à se servir. Du tout. Il y avait forcément des têtes tout autour. Il y avait de la famille. Il y avait du monde. Ils étaient acclamés. On les ovationnait. Pas mal de dithérables autour d'eux. Mais aujourd'hui, ils le payent seul. Ils vont le payer seul. Et ça, c'est important de comprendre que lorsqu'on est aux affaires, on a des comptes à rendre. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, c'est une grande leçon qu'ils auront apprise à leur dépeint. Mais également, pour tous les autres acteurs qui viennent après, il faut savoir que quand on gère une chose publique, on va devoir rendre des comptes. Ça, c'est une première observation. Mais de l'autre côté, l'entourage autour d'eux. Des gens qui leur chantent pas mal de flagorneries. On leur chante des élonges indus. On leur dit même, écoute, tu es un roi alors qu'il sait qu'il ne provient ni d'Adam d'une lignée royale. Mais tellement on a envie d'entendre de belles paroles, des paroles qui chatouillent le tympan, finalement, on s'entoure de ce genre de personnes qui vous mènent droit dans le trou. Même quand il y a une voix dissonante qui arrive dans ce sillage-là, on essaie d'écarter cela. Et ça, ça doit être une leçon pour tous ceux qui gèrent au compte de l'État. Aujourd'hui, ces gens payent. Demain, d'autres paieront. Parce que moi, je dis, ce combat, il faut le généraliser. Ce combat contre la corruption, il faut le généraliser. Et on va voir, au bout de cette généralisation, qui va rester indemne. Mais au-delà des régies financières, il faut également poser la question des départements. Parce qu'il y a des ministres qui gèrent aussi. C'est également de la chose publique. Si on dit c'est au directeur généraux qu'on va administrer ces enquêtes-là, et les ministres qui gèrent également au compte de l'État. Ça, c'est de l'argent. Il faut qu'ils rendent compte de leur gestion. Sinon, ce serait naturellement du deux points de mesure. Et ce serait inacceptable pour une nation qui se veut démocratique et qui tend vers la bonne gouvernance. Beaucoup, beaucoup d'indiscrétion. Parce que nous, on vient de Zéry Corée, entre autres. On parlait de ce passage de Paul Moussa Diawara. Mais monsieur, à un moment donné, il pensait même à la présidence. Il se dit je vais être président de la République. Qu'il a rencontré la communauté de sous-côté. Après, c'est des ondits. Allez-y, mon cher Moussa. C'est depuis Zéry Corée que vous avez ces confidences. Oui. C'est extraordinaire quand même. On vient de Zéry Corée quand même. Oui, mais Zéry Corée, c'est quoi par rapport à Paul Moussa Diawara ? Moi, ce que je veux, tout ce trame ici. C'est ici que tout a été creusé. Et je pense que on ne le dira jamais assez. Paul Moussa Diawara, aujourd'hui, c'est une leçon pour beaucoup de personnes. Eh oui. Mais moi, je rêve d'une justice qui ne soit pas un instrument utilisé par certaines personnes pour régler des comptes. C'est mon rêve le plus ardent. Je ne suis pas en train de commenter la décision qui a été rendue. Mais je dis que nous devons également... Dans ton monde à toi. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Voilà. Allons-y. Fais nous rêver ce matin. Au niveau des corps de contrôle, nous devons laisser les inspecteurs des grandes gueules. Nous devons agir de telle sorte à ne pas orienter leur boulot. À ne pas les amener comme une sorte de... de... qu'on appelle de massue qui tombe sur la tête de certaines personnes mal placées ou avec lesquelles on a... on a... on a... on a quelques... quelques contradictions. On ne doit pas les utiliser dans ce sens. Il faut laisser les corps de contrôle travailler en toute impartialité. Eh bien, si cela est fait, vous verrez que nous ne parlerons plus du cas Paul Moussa Diahora parce qu'il y aura beaucoup de cas sur la table. On a parlé de combien de dossiers de détournement ici. Avant Naiti, avant Oumou, au niveau des TP. on en a parlé. Je pense que si on laisse véritablement ces corps de contrôle jouer leur rôle et qu'on n'utilise pas... Certaines personnes n'utilisent pas les grandes gueules comme étant une propriété privée, je pense qu'on peut réussir à assainir la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, Paul est logé au pavillon Alpha Condé du côté de la maison centrale. J'ai pu échanger avec une source pénitentiaire. Le logé au pavillon Alpha Condé, là où le président actuel a été emprisonné en 1998, peut-être que ça donne quelques petits recoupements. Paul Moussa Diahouara qui est emprisonné dans la même cellule, là où Alpha Condé a séjourné en 1998, mais seulement que lui, avant d'être président, seulement que Paul est colocataire. Il partage cet espace de quelques mètres carrés avec sept ou huit détenus, parmi lesquels se trouve le tristement célèbre Mohamed Diallo alias Junior. Et juste à côté, séparé par un muret, il y a le plus célèbre prisonnier de l'heure, il s'agit donc de Tomba Diakiti. Donc voilà un peu dans quelles conditions. Bon, il paraît selon mes sources que c'est quand même l'endroit le plus conçu de la maison centrale de Coronti, téléviseur, climatiseur, et que le droit de visite à Paul Moussa Diahouara est également respecté. Prison de la santé, quoi. Au-delà de tout, je pense qu'il faudrait qu'une leçon soit tirée de toute cette histoire. Bien, vous êtes chez les Gigi. L'anormal s'impose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio-Espace Guinée, en onde depuis plus de 7 ans au Guinée. Le président de la République, le président de l'Etat, le président de l'UFR, un autre invité. Oui, avec lui, nous allons décrypter l'actualité, la vérité de modifications ou de changements constitutionnels en Guinée, face à la détermination des partisans de l'actuel chef d'État, le président Alpha Conde, et de créer les conditions permettant à leur champion de prolonger son emballe à la tête du pays au-delà de 2020. L'opposition guinéenne tente de rémobiliser ses forces et peaufine ses stratégies en synergie avec une frange d'acteurs de la société civile, les trois blocs de l'opposition guinéenne. Or, Code et CPR. On a envie de vous en créer aussi, nous aussi, si vous le voulez bien. Allez, on va revenir dans un instant. Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.